salut joselito salut philippe qu'est ce t'as foutu cette semaine j'ai essuyé mes lunettes j'ai j'ai adapté ma vue qu'est ce que j'ai fait cette semaine essayé ton nouveau laïka j'ai j'ai même pas eu le temps assis un petit peu j'ai pas eu beaucoup plus de temps que ça pour le faire si tu as pas eu le temps tu vas avoir plein de trucs à nous raconter c'est non non là on arrive on arrive à la fin de l'année avec un espèce de chassez croisé entre ceux qui n'ont pas épuisé leur budget marketing ils ont trop d'argent et ceux qui préparent leur budget marketing de l'année prochaine je sais pas pour toi mais moi c'est une période mais épuisante en fait moi je sais pas pourquoi je suis épuisé aussi mais pas sûr que ce soit lié à ça mais ouais c'est sûr qu'il y en a sa part dans tous les sens c'est le bordel il ya tous les trucs qui ont décalé décalé redécalé qui finalement se débloque ça bloque ça débloque finalement c'est d'un seul coup donc c'est pour hier parce qu'il faut cramer le budget maintenant donc il faut faire des trucs tout de suite alors que ça va des comme ça j'en ai pas trop encore e-commerce tu as évidemment tu as eu le bleu le black friday maintenant c'est les dernières commandes avant noël et on reste encore un peu donc là il ya un gros moment de rush parce que il ya un engorgement des colis on est chez colissimo là ils sont à 5000 colis minutes délivrés donc par exemple ce matin il y en a un il me l'a jeté devant le pas de la porte et il s'est tiré non mais le gars c'est l'amérinaire phone bon j'étais en call et c'était citant il sonne ouais bonjour colissimo ok pour madame ouais j'ai bien une voix de madame il n'y a pas de doute je dis bon j'arrive et j'ai trois étages sans ascenseur je me dis il va faire l'effort de monter le premier je vais en descendre deux et on arrive toujours à trouver un équilibre amazon j'ai pas le temps amazon sérieux le temps que je descends d'un étage il en a déjà grimpé deux colissimo il m'a acheté le truc limite devant la porte c'est pas grave je suis dans une rue passante vas-y fais toi voler ton colis il n'y a pas de problème colissimo je te hais c'est ils sont de plainte pas au moins le collier est arrivé parce que moi ma commande du camp toujours à tord est non bon elle était remboursée j'en ai refait une autre pas de son pas d'image même temps passe passe on peut pas s'entraîner j'ai pas de casque ben non faut pas à ça va bien attendre je serai quand même proposé de renvoyer mais ils m'ont même pas répondu c'est vrai c'est des blaireaux donc donc ça c'est une chose et puis alors en b2b ou dont c'est la fin d'année donc tu vois évidemment comme c'est la fin d'année et que on avait un call client aujourd'hui le client n'est pas venu b2b non on est le 15 décembre le 31 on fait les comptes donc faut faut rentrer le max de trucs pour dire qu'on a fait le chiffre tu avais 12 mois pour faire le job mais dans les 15 derniers jours tu tapes un espèce de sprint final en espérant que tu vas rattraper une année un semestre un trimestre pour les plus organisés oh les gars j'ai pas fait mon chiffre mais j'assume trop tard c'est ça tu dis trop tard c'est trop tard soit tu enfin je sais moi je prépare 2022 voilà donc tu prépares tu prépares comment faire de 10 de plus 10 de moins parce que moi il y en a qui prépare 2022 comme ils ont préparé 2021 c'est à dire d'une façon complètement lamentable ça donne des trucs dans un jacuzzi en général c'est je dépense ça c'est une bonne idée c'est je dépense des milliers d'euros voire des centaines de milliers d'euros là j'ai eu droit ça j'ai eu droit bonjour je suis en train de faire mon budget l'année prochaine à ok d'accord très bien et alors ça donne quoi j'ai dépensé un demi million bon en pub en google ad ouais félicitations et l'année prochaine je dois faire deux fois plus de lead gen d'accord qu'est ce que tu vas faire je vais dépenser un million ok super why not pourquoi faire compliqué quand on peut faire ça pourquoi faire compliqué quand on peut faire ça qui dit bah c'est bien et sinon dans un moment pour voir si ça non mais c'est ça ça a marché ouais 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 ça super bien marché ok j'ai obtenu ce que je voulais d'accord très bien et là tu creuses un petit peu tu commences à gratouiller tu vois tu poses pas pas besoin de poser cinq pourquoi on t'en pose un ennemi et au bout d'un ennemi tu t'aperçois que la personne te dit sans se rendre compte que c'est en train de sortir de sa bouche sur ce budget j'ai j'ai 70 à 80 % du budget que j'ai cramé pour que dalle papa pas parce que je sais pas n'y a rien je sais que j'ai cramé pour rien alors je sais qu'on a maker te disait il ya 50 % de mon budget publicitaire que je que qui ne sert à rien mais je sais pas c'est ça le marketing data driven maintenant tu sais qu'elle était la moitié inutile c'est peut-être pour ça que je suis épuisé parce que je me dis bon mais attend parce que si tu renouvelle pas cette partie là l'année prochaine c'est pas mal tu as appris quelque chose j'ai pas l'impression que c'est parti pour ça j'ai 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 une autre conversation avec quelqu'un qui m'a dit voilà ça fait chier l'année prochaine j'arrête la pub ok d'accord tu arrêtes la pub mais ça va avoir quel impact sur ton chiffre d'affaires aucun pourquoi tu as commencé alors pourquoi tu en as fait pendant un an je suis moi aussi je dépense de la pub pour rien je suis fatigué je me dis allez on est tous et l'homme non mais pour rien à quoi quoi à hauteur de combien tu dépenses pour rien jusqu'où tu dépenses pour rien pas encore en demi millions tu es vraiment pour rien tu sais pas tu mets des thunes et tu sais pas je sais pas mais pour répondre à ta question comment je prépare 2022 alors il ya plusieurs choses mais déjà il ya des décisions qui ont été prises et on se dit bon allez on va s'aligner un petit peu sur la sur la fin d'année pour les mettre en place donc je fais de la prémise en place pour que le démarrage soit plus rapide et puis je regarde aussi ce qui s'est passé en 2021 je commence à regarder donc je la fais un peu comme rafi qu'on avait reçu deux fois on en a publié qu'un faudra quand même publier l'autre un jour avant de perdre le fichier définitivement il avait fait une année il avait fait je crois qu'il faisait ça tous les ans même never never done before il appelait ça donc tous les ans il essaie de faire des choses qu'il n'avait jamais fait avant d'accord donc je me rappelle une année l'année où on avait travaillé ensemble le plus il était allé à dubaï faire du parachutisme par exemple un exemple parmi d'autres pour cette année l'année dernière il a acheté un appart et fait un enfant un truc qu'il avait fait avant non non acheter l'appart peut-être peut-être l'enfant non c'était le premier d'accord l'enfant non donc c'était nouveau bref donc là je me disais tiens qu'est ce que j'ai appris cette année et là je suis content parce que je viens d'apprendre à jongler alors je viens d'apprendre aussi que tu avais fait l'école du cirque mais avant ça remarque on aura pu se douter ça fait à peu près 20 ans que j'ai ces balles sérieux il ya j'ai jamais réussi à jongler à trois balles la notice était mal faite je sais pas j'étais mal fait aussi sans vouloir offenser mes géniteurs et donc il ya quoi il ya ça boucle en plus je me rappelle de ce cours sera de comment elle s'appelle barbara quelque chose j'oublie toujours son nom je l'ai ouvert quelque part barbara au clay qui était le cours sera peut-être le plus vu qui était comment apprendre à apprendre learning auto d'un auto d'un et je me rappelais qu'elle avait dit il faut faire un peu d'exercice physique quelque chose entre les entre les sessions de travail intellectuelle pour s'oxygéner et aussi et pour ça il faut pas regarder son écran de téléphone il faut pas faire du twitter et tout et donc ça fait longtemps que je me disais bon temps en temps je faisais des pompes ou quoi mais après j'avais mal à l'épaule alors c'était pas le moment où si tu fais de la muscu un peu fort tu n'as pas forcément envie de faire des pompes juste pour t'oxygéner au milieu de journée parce que c'est too much tu as besoin de récupérer donc j'aimais dit tiens je vais prendre ces balles je vais les laisser dans un coin là où je les vois donc là je fais lien sur une autre théorie qui est liée qui est celle des habitudes si je les vois j'ai un petit rappel au moment où je cherche une distraction et puis je vais enfin apprendre à jongler et ça c'était il ya plus d'un an je pense je voyage avec ça depuis plus d'un an pour un minimaliste et encore un truc qui prend de la place pour rien dans mon sac de 10 kg maintenant c'est facile j'ai le sac de parapente j'ai de la place donc j'ai pris ces balles j'ai toujours pas jongler de toute l'année et là il ya quoi il ya trois semaines j'en ai eu marre j'ai dit allez je vais sur youtube ça fait longtemps que j'y pense je dis mais t'es débile tu passes ton temps à dire à tout le monde google le chercheur youtube soit autodidacte et je le fais pas je me rappelais comment faire de cette notice et donc je vais sur youtube je regarde les cinq premières minutes d'une vidéo de 13 minutes je fais ce que la fille nous raconte qu'on mettra la vidéo en dessous et voilà ça y est je jongle à trois balles là au bout de deux semaines et maintenant je m'entraîne et j'augmente et je dois j'ai dû atteindre 50 lancés ou un peu plus quand même donc un truc jamais fait avant cette année j'ai enfin appris à jongler et c'est surtout ça fait peu ou prou 20 ans que j'y suis quoi tu vois et je me dis bon bah une cause n'est jamais perdu pareil les tractions ça fait c'est plus de dix ans que j'essaye de faire des tractions correctement et que je peux pas en enchaîner des bonnes tractions complète extension complète etc jusqu'en haut et en faire plusieurs d'affilée maintenant je fais des séries je suis monté à je pas moi une petite quarantaine un peu moins de 40 dans la dans la séance et elles sont bien propres quoi et pareil ça a mis ça a mis 15 ans et à chaque fois tu dis bah merde c'est juste que je m'y prenais mal et donc aujourd'hui je te propose de revenir sur cette fameuse learning how to learn parce que le cours est très bien fait on peut le distiller peut-être en 20 minutes et c'est pour se dire bah on parle souvent de gross mindset ou fixe mindset donc est-ce que tu as un paradigme de les choses sont ce qu'elles sont ou un paradigme de on peut toujours changer et c'est encore la preuve cette année qu'on peut toujours changer des choses qui sont en place depuis vingt ans même quand on atteint un âge un peu fixe et on parlait aussi on a parlé de crise de cinquantaine de choses comme ça donc c'est un bon rappel et en business exactement ça donc on va rentrer dedans si t'es chaud et puis j'ai appris à faire du parapente aussi mais bon ça c'était pas un obstacle en tant que tel tu as fait un truc que tu t'avais jamais fait et pareil que j'avais en tête depuis mes 12 ans on parait plus de vingt ans mais il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite d'âge en fait à ce genre de truc c'est ce que tu dis c'est juste de dire ok j'y vais moi regarde j'ai attendu 50 ans pour être propriétaire j'ai passé je disais à morgane ce week-end je dis je sais plus pourquoi on est en train de faire un truc je dis mais ça va faire bientôt 20 ans qu'on est ensemble ouais en fait si on avait acheté un appart dès le jour où on s'est rencontré on aurait fini de payer les traites etc etc il n'y a pas de question de regret ou pas regret c'était de se dire mais mais pourquoi on l'a pas fait en fait pourquoi on l'a pas fait plus tôt pourquoi on s'y est pas mis avant et c'est ce que tu dis c'est il ya un modèle mental il ya quelque chose et je réfléchissais en un peu en mode comme ça buyer journey tu sais te dire mais je réfléchissais parce que je suis en train de de lire job to be done de de mister kalbach jim 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 kalbach il ya plusieurs interviews job to be done etc etc et en l'occurrence il y en a une sur qu'ils appellent le switch la switch interview et donc j'ai essayé de me dire mais qu'est ce qui fait que je suis passé de 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 ce moment où toute ma vie parce que je dis dans l'immobilier tout le temps tu regardes ce que j'achète et j'achète j'achète pas peu importe il ya toujours un moment ou un autre chez quelqu'un occidental riche plutôt la question de locataire ou propriétaire et occidentale riche en asie c'est même pire c'est vrai parce que parce que là c'est panique alors ça non c'est différent parce que c'est même pas une question en asie c'est souvent pas une question c'est si tu as les moyens classe moyenne même moyenne l'eau il faut acheter c'est l'immobilier d'abord tout le reste après tout le reste après voilà c'est marrant on parlait de ces cultures etc les espagnols c'est pareil quoi c'est achète et je me disais mais qu'est ce qui fait que j'ai switché en fait qu'est ce qui fait que dans ma lessiveuse des quatre forces parce que c'était c'est aussi lié à ça les forces du changement qu'est ce qui fait qu'à un moment donné c'est pas linéaire c'est pas petit à petit tuer un moment il ya une décision qui est prise là c'est pareil pour le parapente il ya bien un moment où tu réserves ton truc et un moment où tu décolles alors que ça fait 23 ans 20 ans que je veux jongler les balles je les ai et qu'est-ce qu'il fait là pour le coup il n'y a pas c'est sur le bureau en disant là je les laisse sur le bureau qu'est ce pourquoi cette fois ci qu'est ce qu'elle est le déjà je me suis battu je me suis battu pour qu'elle reste sur le bureau elle finissait dans une étagère ok où c'était beaucoup plus joli mais je les voyais pas mais bon ça c'est de la cuisine interne quand on vit pas tout seul mais ouais je sais pas il ya en effet il ya eu un point de bascule qui est quand j'ai dit ok je regarde cette vidéo et en regardant la vidéo j'ai dit ok ça je peux faire et alors justement si on veut transitionner sur comment on apprend quelque chose qui est trop dur pour nous ce qui était le cas donc on parle souvent de tu sais ces cercles de la zone de confort et de la zone de challenge et de la zone de frustration et au delà de ça c'est un peu la zone de ses morts quoi et moi j'étais toujours dans la zone de ses morts j'étais tellement mauvais en fait j'ai réalisé que jongler avec deux balles c'était déjà trop challengeant pour progresser donc avec cette vidéo j'ai compris exactement quels étaient les points clés de jongler et je suis descendu à une balle tout simplement et j'ai descendu et j'ai jonglé à une balle alors ça ça va le problème c'est pas ça c'est ça c'est ça ok c'est à dire de l'amener avec une parabole prédictible dans les trois dimensions et de la rattraper avec l'autre main ok et ensuite de le faire à deux mais dans les deux sens alors assis c'est un peu plus dur pas d'espoir le micro dans un sens et dans l'autre et avec des trajectoires qui était prédictible et aujourd'hui j'ai des jours où je perds un peu et je me remets alors face à un mur selon tes conseils et aussi je tire dans un sens puis dans l'autre en essayant d'être le plus précis possible différentes hauteurs et c'est rebaisser les mains se remettre des nouveaux challenge une fois que tu as un peu aussi un point de bascule où tu arrives à compléter une certaine étape qui fait que la pratique devient un peu plus facile un peu moins frustrante et à partir de là il faut pas se dire ok c'est bon et faire que ça en se disant ça va venir tout seul non ça vient pas tout seul il faut pratiquer on a beaucoup le problème en parapente aussi et en ski mais j'ai entendu pas mal de champions de parapente dire les gens en parapente ils s'entraînent pas ils veulent juste voler alors ils volent mais ils s'entraînent pas il dit dans tous les sports tu veux devenir meilleur tu t'entraînes on a le problème aussi dans certains arts martiaux surtout les arts minceaux sans compétition en aikido notamment j'ai vu ça sur linkedin tu fais des techniques mais tu fais tu vois tu fais pas tes drills c'est pas de drill il parlait des commerciaux et le gars dit il y a des champions qui s'entraînent toute l'année et qui participent à une compétition et les commerciaux en fait ici les commerciaux ils sont en compète toute l'année tous les jours mais ils s'entraînent jamais exactement et j'ai vu quelqu'un l'autre jour dire il ya des commerciaux qui se préparent trop mais qui qui se combattent pas assez alors bon mettez vous d'accord je pense que les deux existent en vrai les deux existent mais c'est vrai que tu dis tu vois des commerciaux sont ils font du phoning toute la journée où ils envoient des mails etc ils pensent jamais à s'entraîner en fait ils sont tout le temps au combat au combat au combat alors qu'il ya des il ya des sportifs des boxeurs ils s'entraînent toute l'année ils font un seul combat et l'objectif c'est de gagner et c'est marrant parce qu'on va terminer ceux qui vont garder alors ça c'est l'effet einstellung j'ai appris ça aujourd'hui un long à une stellung j'ai trouvé j'ai trouvé une infographie qui résume ce cours de learning how to learn qui est excellent j'ai regardé ça il ya assez longtemps je ne sais même pas si je l'ai terminé et donc j'ai dit tiens je vais retrouver une infographie ça permettra de guider la vidéo on la montrera tout à l'heure et donc j'ai redécouvert l'effet einstellung ou découvert je m'en rappelle pas et c'était feinstellung j'ai souvent dit dans ce podcast il faut être feignant mais de la bonne façon donc ne pas inventer la roue c'est une forme de feignantise et c'est une mauvaise forme de feignantise ne pas vouloir tirer et fort à longueur de journée c'est une bonne forme de feignantise ne pas vouloir traîner sur un seul qui accroche donc ça c'est les fans jeter long en fait il ya eu des expériences de fait etc et souvent les gens apprennent un truc et c'est pas qu'ils apprennent rien c'est qu'ils apprennent une première chose et ensuite c'est aussi on parle de tu sais quand tu as un marteau tout ressemble à un clou donc tu apprends une compétence cette compétence c'est un marteau derrière tout est un clou et quand on te donne une vis tu tapes dessus très fort ça va bien finir par rentrer et des fois ça passe mais bon c'est pas idéal quoi on parle aussi de l'eau de maximum local et maximum global je sais pas si tu as cette notion en tête non vas-y ça me le sera déjà entendu mais je vais essayer de trouver un visuel ça sera plus facile local global maximum mais l'idée c'est que disons tu cherches autour de toi si tu veux le visualiser de façon géographique et tu vois un petit sommet tu vois un maximum une optimisation et tu y vas et comme tu y vas comme tu vas vers cette optimisation t'es content tu t'améliore tu t'améliore mais si tu es un peu myope tu verras jamais qu'il y avait une autre optimisation bien plus haute ah yes ok ok un maximum global tu vois mais pour aller d'un maximum local un maximum global souvent tu es obligé de redescendre ouais et souvent tu vas me devoir redescendre ici parce que tu sais pas trop où c'est faire le tour et enfin identifier donc c'est bien d'être agile mais parfois l'agilité aussi t'empêche de trouver des maximum globaux et donc c'est important d'essayer de comprendre la topographie de ton problème et est-ce qu'il n'y a pas un maximum plus élevé on avait aussi parlé de principe premier principe premier c'est une façon d'identifier le maximum global et même s'il est inaccessible en tant que tel d'avoir un petit peu un benchmark de ce que peut être un maximum global et si ton maximum local est vraiment éloigné du comment dire de ton benchmark principe premier je sais pas on prend toujours l'exemple des fusées de d'élan moss c'est le meilleur je pense où il avait il avait mesuré le poids des matériaux et il voulait faire sa fusée au poids le plus proche possible du poids des matériaux et il dit bon là on a un facteur de x 100 ou x 1000 plutôt x 1000 je pense il dit clairement il ya nécessairement moyen de faire mieux je vais pas arriver à faire des fusées au prix des matériaux c'est certain mais je peux peut-être gagner un ordre de magnitude ou de grande ou un deuxième un demi-ordre de grandeur entre ce qui se fait aujourd'hui est ce que moi je vais faire ok ouais ça me parle tu as déjà pris si tu mets j'ai évoqué cet exemple là donc quand j'étais longue la mauvaise flemme les fans j'étais longue qui est un des obstacles à l'apprentissage donc de nouvelles choses et de comportement plus efficace puis personne n'aura de prétexte avec son budget marketing ouais c'est dur ouais mais j'ai toujours fait comme ça ouais mais machin non c'est fini 2021 c'est la dernière fois que vous faisiez des budgets marketing totalement merdique ou avec mon nom n'a plus la saison et pour cliquer sur linkedin à la con quoi ils sont pas à la con nos templates ils sont très bien ah non cela oui j'envoie d'autres 49 euros le lien est dans la description 49 euros mettez 49 euros à noël sous le sapin offrez vous un template de budget marketing poppy jico à 49 euros ça va changer vos vies j'ai vu ça en kine en stélo non je ne dirai rien je ne dirai rien vidéo hier j'étais mort de rire c'est mon pote arnaud ciel qui a qui a fait comme ça la promo de son bouquin en disant mettez le sous le sapin de noël et ça m'a fait rire j'ai regardé la vidéo j'ai rigolé je me suis dit mais non arnaud c'est pas vrai tu as osé il a bien raison il a bien fait d'offrir le bouquin d'arnaud ciel je le mets je l'ai ne me l'offre pas je l'ai et bien tu pourras en offrir à quelqu'un d'autre il me fait mais je les donne à chaque fois il me les envoie je donne tous les tous les ans ils me demandent si après les avoirs lui p nana il me l'offre parce que j'écris toujours une bafouille sur ces bouquins il me l'offre et je me le fais tout le temps piqué où je l'offre à quelqu'un par derrière mais mais il a fait cette vidéo j'ai trouvé ça très rigolo en disant voilà le cadeau à vous faire ou à faire en fin d'année à mettre sous le sapin mon bouquin top of mind et exactement c'est ça c'est ça aussi le marketing pas que mais c'est ça aussi bon alors est-ce qu'on continue sur oui 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 apprendre à apprendre je suis allé apprendre à apprendre allez allez qu'est ce que tu vas apprendre josé lito qu'est ce que tu as fait de nouveau cette année que tu avais passé avant qu'est ce que j'ai fait de nous assez une bonne question ça qu'est ce que j'ai fait on est en 2021 qu'est ce que j'ai fait que j'avais pas fait avant alors moi comme rafi j'ai acheté un appart par contre j'ai pas fait d'enfant ça j'attendrai ma prochaine vie quand même je suis convaincu ta prochaine vie c'est l'enfant justement c'est ma prochaine vie c'est d'un point de vue biologique d'un point de vie biologique c'est l'enfant ouais bah non là j'ai non j'ai qu'est ce que j'ai appris cette année qu'est ce que j'ai fait je suis resté longtemps dans un bureau avec des gens ouais ça faisait longtemps et j'ai appris que je leur ferai par un définitivement ce n'est pas mon truc j'ai appris que j'étais vraiment 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 pas fait pour bosser dans la même boîte longtemps avec je t'avais prévenu tu m'as prévenu mais je sais quels que soient les individus j'ai essayé de racheter dans une conversation récente peut-être que dans une autre boîte machin on m'a dit non 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 tu supportes pas cette année t'as fait quoi t'as fait la start-up moderne la start-up un peu plus old school le e-commerce d'une boîte PME qui a 20 ans plus que ça soit 50 ans 70 ans 70 ans j'ai fait quoi t'as fait le cabinet d'un magasin j'ai essayé cabinet de relations presse plein de trucs et du b2b aussi tu as fait du sas sas du b2b j'ai pas mal d'e-commerce je pense que cette année il ya vraiment il ya vraiment c'est marrant parce qu'ils sont ils sont tous les deux sur mon bureau c'est c'est le principe de la pyramide que j'ai mis en application ça avait commencé l'année dernière dans le jeu des partages à l'éméler dans la caméra comme ça c'est celui ci il est un peu trop structuré et il est le principe de la pyramide barbara minto que j'ai devenu un vrai consultant fait est vraiment un sujet que je creuse que je creuse alors c'est job to be done jim kalbach parce qu'il ya il ya pas mal de chapelles dans la notion de job to be done je comprenais pas trop les mecs se tirent la bourde non tu sais c'est que les christensen ans c'est moi qui l'a inventé non c'est moi qui la plus grosse regarde je pisse le plus loin et et en fait ce mec jim kalbach a dit moi vous savez ça fait 20 ans que je fais ça je bouffe à tous les râteliers et en fait ça dépend de ce que vous voulez faire parfois c'est ça parfois c'est ci parfois c'est autre chose donc très bien je le recommande c'est un excellent bouquin mais surtout j'ai j'ai vraiment fait en sorte de de si tiens j'ai fait un truc c'est la première fois de ma vie c'est à dire relire un bouquin je ne relis pas mes livres je sérieux lit je j'ai 50 ans pour relire un bouquin je relis pas jamais jamais du tout je prends et ça dégage j'ai pas de bibliothèque je crois que ça relis pas beaucoup mais il faut relire il faut et en fait bah ouais en fait je relis je je note je relis et je me suis dit cette année et je vais poursuivre l'année prochaine numéro 3 moins de bouquins mais par contre je vais je vais les je vais les corner je vais les us et je vais les abîmer un truc comme je passe seven habits c'est vraiment le truc à relire tu vois je sais pas tu vois j'ai jamais lu mais je me dis bah je vais en garder deux et en 2022 je vais lire cela jusqu'à ce que vraiment j'en puisse plus mais non ça c'est un truc qui a vraiment changé dans ma vie c'est d'être plus plus aussi sur un sujet si lire c'est pour apprendre donc petit 3 un record et souvent tu sais les étudiants aussi que youtube à fond à c'est devenu un réflexe j'utilisais pas du tout youtube pour chercher des trucs et aujourd'hui c'est devenu mon réflexe numéro un joli je lis toujours des articles de blog ou des trucs comme ça mais vraiment beaucoup moins et et par contre dès que j'ai besoin de faire un truc ben là justement le e-commerce m'a imposé tu vois shopify en l'occurrence plutôt que de demander tout le temps au service client machin superbe vidéo de peu pigico qui présente scène cloud et clavio ouais ouais shopify ça faisait longtemps que j'ai pas mis des mains dans autant d'outils sur une année à faire des choix etc on parlera chill d'app plus tard mais donc beaucoup beaucoup d'usage de la vidéo ça m'a fait gagner beaucoup beaucoup de temps d'ailleurs tu parlais de du jonglage je me dis aujourd'hui si je dois jongler qu'est ce que je fais ben voilà j'étais dans une école de jonc pendant trois ans ça n'a pas fait de moi quelqu'un de bon j'ai vite compris que j'avais deux mains gauche mais mais parce que c'est dur c'est ce qu'elle dit dans la vidéo a dit c'est dur donc ce soit content avec tes silences et parce que c'est pas facile ouais c'est ouais ouais c'est dur mais toi c'est si je te disais trois ans ben trois ans et puis quand je savais pas il ya un mec qui m'a dit un jour qui m'a vu regarder pendant des mois j'essayais j'essayais j'y arrivais pas ou des semaines je sais pas quoi le type m'a dit mais putain mais toi contre un mur je sais quoi mais toi contre un mur il me dit regarde déjà tu vas les il ya déjà une dimension que tu vas gérer c'est celle là mais toi contre un mur c'est pas la plus facile en plus bah ouais c'est pas la plus facile et déjà ce sera plus simple mais mais donc ouais beaucoup d'usage de la vidéo je pense que ça ça a beaucoup changé même si je l'ai pas bien fait ce qui était vraiment nouveau pour moi ça a été de 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 structurer un an de vidéos popigico sur youtube je pense que ça c'est je l'avais jamais fait avant c'est la première fois de ma vie que je tiens un truc aussi longtemps et quand tu regardes le résultat tu dis oh yes ah ouais ça fait tout ça et c'était marrant parce que j'ai vu morgan le faire sur quatre années consécutives une semaine tous les toutes les semaines machin machin camp en effet que c'est comme l'investissement ouais ouais la notion de camp en effet que je pense que ça a été un gros gros sujet mental très valable pour l'apprentissage aussi alors il ya one person principal aussi qui est un autre bouquin sur qui te dit bah essaye pas de devenir dix fois meilleur du jour au lendemain enfin tu peux essayer mais ça peut être compliqué essaye d'être meilleur en pour cent tous les jours et tu verras ce que ça fait à la fin on avait regardé des exponentiels ensemble dans notre épisode mais des petites choses qui font que j'ai trouvé que c'était parce que je pense que voilà naturellement je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et je me prends la tête et donc je fais comme tous les perfectionnistes qui dira je vais pas le faire façon je vais pas y arriver de façon c'est trop dur parce que moi mon maximum local c'est c'est rien c'est déjà monté sur un escabeau c'est mon maximum local tu sais j'ai le débat avec l'anglais j'arrête pas de dire à morgane vient on arrête de regarder netflix avec les sous titres en français parce qu'on est à vous en êtes encore là ben j'arrive pas à la faire pas à lui faire passer le cap de de commence par duolingo ok maintenant vient regarde netflix tout temps tout le temps en vo duolingo tu regardes sans les sous titres en anglais c'est chiant de lire dans une langue différente que ce que tu écoutes carrément j'arrête pas de lui dire et je sens que moi je m'en fiche parce qu'en fait pour garder de la mer je regarde ça va quoi je regarde tout sur youtube c'est tout le temps en anglais ce que je lis c'est tout le temps je sais j'ai la remarque hier en général non ils sont pas bons mais tu t'en rends pas compte au début quand tu sais pas tu t'en rends pas compte puis au bout d'un temps tu dis mais c'est pas ça qu'il est en train de dire ça n'a alors c'est pas juste qu'il a pris un mot pour un autre c'est carrément que le tu dis mais ça veut rien dire en fait il faut arrêter les gars et hier je me suis fait la remarque hier soir parce que j'étais fatigué mais j'ai commencé à lire et j'accrochais tu vois et j'étais en train de lire en train de lire en train de lire et d'un seul coup je tille je me dis mais en fait tu lis plus un seul bouquin en français je lis pas c'est des romans éventuellement mais comme je lis beaucoup de bouquins plutôt technique etc je me dis mais en fait tu lis plus en français et et par contre quand tu quand quand il ya une mission on te dit que c'est en anglais t'os pas y aller parce que c'est mon maximum global actuel lui je le vois bien loin et en fait je m'en fous je me dis mais si tu y vas tu t'en fous ça c'est un truc que tu m'as apporté 1 et dans le dans le fait de changer de me dire mais non mais vas-y ce pas enfin arrête de te prendre la tête sort de le sort de ta zone de confort je crois que j'ai fait que ça depuis septembre l'année dernière j'ai pas arrêté de sortir de ma zone de confort en permanence c'est crevant c'est juste fatiguant par contre mais tu n'as pas trop trop le choix si tu veux apprendre des trucs et par contre ce que ce qui m'intéresse c'est le apprendre à apprendre parce qu'en fait tu t'aperçois que quand tu fais si tu veux être tout le temps hors zone de confort alors faut que vu que ton 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 jobs mais dans le sens de job street on si ton job c'est tout le temps d'être en train d'apprendre des trucs fait le de façon professionnelle en fait fait le de façon structurée parce que sinon c'est c'est usant ouais qui plus est il faut s'adapter aussi à son contexte donc m'apparaît tiens par le parapente c'était aussi l'occasion de se mettre dans un nouveau contexte où on a on n'a pas une zone de frustration on a une zone de mort si tu veux tu as la ta la zone de confort tu as la zone d'apprentissage tu as la zone de la zone de ptsd tu vois de syndrome post traumatique et après tu as la zone de mort ça peut être la même c'est une question de chance après on avait fait un épisode sur le risque le lien en dessous qu'est ce que le risque et donc voilà c'est intéressant aussi de se dire bah les enjeux sont pas les mêmes partout il faut être capable de faire jouer et de se mettre aussi la une pression qui est qui est approprié au contexte et même au sein d'une même activité donc le parapente ici tout le monde n'a pas la même tolérance au risque et ta zone de mort est pas tout à fait la même alors tu prends le même risque déjà tu prends pas tout à fait le même risque parce que tu réagis pas pareil au risque donc ça change aussi ton risque parce que ta compétence va pas évoluer de la même façon du fait de la perception et en plus bah voilà tout le monde n'est pas et pas prêt à prendre les mêmes risques donc c'est un choix aussi qu'il faut faire en conscience idéalement enfin je préfère être délibéré que pas délibéré chacun son truc donc ouais comment tu progresse le plus possible sans sans aller là où tu veux pas aller et quand c'est aller sur youtube le risque est assez faible quoique il ya des gens qui qui font une dépression et qui suicide pas terrible non plus il ya non 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 c'est pas tu peux aussi foirer ta carrière et ça peut mal finir mais ouais et mais ça va définitivement jouer sur ta progression il ya aussi un des un des plus grands champions qui dit toujours baller les meilleurs c'est rarement des gens les plus intéressés par par la sécurité quoi c'est parce que si tu es focalisé sur la sécurité ton ta courbe d'apprentissage sera forcément moins bonne morgane m'a dit avant hier dans une conversation elle me dit tu sais depuis que je te connais tu as toujours toujours foiré tout ce que tu as dit que tu allais faire j'ai réussi tout ce que tu avais pas dit que tu ferais d'art corps c'est comment ça va t'entendre rade toi deux secondes elle me dit mais si à chaque temps tout elle aurait pu me prévenir toutes les boîtes dans tout ce que tu as fait elle me dit à chaque fois tu t'es foiré je dis ben merde je suis un bon vieux loser en fait c'est ça que tu es en train de me dire elle me dit non tu es un mec super ambitieux tu as toujours tapé tu as toujours visé trop haut parce que et elle me dit ça fait 20 ans que je t'entends dire je vais faire ça et j'y suis pas arrivé et elle me dit donc tu me dis à chaque fois que tu es un loser que tu arrives pas et que tu es tout le temps en train de rater mais tu captes pas qu'en fait tu es juste super trop ambitieux et que tu places la barre tellement haut que tu atteins pas mais en fait tu n'as pas atteint l'objectif que tu étais fixé mais c'était top et cette année je lui dis parce que j'ai eu j'ai eu ce cas quand même chez un client de dire mais j'ai pas atteint l'objectif mais je me suis vautré mais bien méchant quoi il ya eu un poste de damalic tu ferais fois 10 t'as fait que fois deux alors c'est une forme de loser mais c'est que c'est comme ilon musk tout le monde est là dit il on ne m'a ce qui rate toujours ses deadlines ouais enfin bon en même temps il dit qu'il allait sur mars dans deux ans alors tu sais mais c'est ça tu vois et il ya eu le truc en fait mais elle m'a choqué parce qu'elle m'a dit ça tu vois entre entre deux deux chips à l'apéro en prenant son café en riant et en regardant à peine pas du tout elle boit pas de café donc tu vois elle m'a pas fait ça mais on était à l'apéro et on était en train de papoter je disais bon un peu comme ce que tu évoquais parce que c'est ok l'année prochaine 2022 elle me dit ok comment on voit les choses je dis bah écoute si je fais pas 90 mille euros de chiffre d'affaires ça sert à rien d'être en freelance autant que je me cherche un job c'est c'est voilà ça situe l'espèce de zone qui en france qui est celle qui est voilà si tu fais entre si tu fais moins de 80 cas ça n'a pas beaucoup d'intérêt tu peux trouver un job etc etc c'est plus facile comme ça et elle me dit tu vas pas atteindre ton objectif je suis pas pourquoi tu dis ça c'est pas cool et elle me dit ok t'en es où je dis t'en es où de l'objectif je dis ouais je pense qu'à fin janvier j'ai déjà 40% de signés et je dis si j'ai 40% de signés fin janvier les 60 qui restent non ça devrait se faire à peu près bon an mal an ça va finir par tomber et on parle de ça et elle me dit mais t'as jamais atteint tes objectifs dit bah la merde en fait tu vois un truc de merde et on a eu cette conversation et ça me fait penser aussi parce qu'on parle d'apprentissage on en a parlé la semaine dernière de travailler son intuition et de former son intuition d'apprendre à calibrer son intuition donc ça c'était aussi un sujet sur lequel moi j'ai bien travaillé cette année qui me fait une superbe transdiction pour le premier item de l'apprendre à apprendre mais tu avais autre chose ou pas avant non non vas-y go 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 c'est parti alors c'est là que la vidéo structurée commence la vidéo structurée en dix points c'est parti avec une infographie aller shoot 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 out auto bridge dot blog qui nous a fait cette superbe infographie on va pomper alors ok learn to learn donc tu me disais cultiver son intuition et bah c'est exactement ça le cerveau a deux modes le mode focus c'est le mode dit ok et le mode diffus bah c'est ce mode intuitif où tu as un peu la vue d'ensemble tu peux identifier des maximum globaux etc et en fait ce qui est important pour apprendre c'est d'être capable de switcher de l'un à l'autre d'accord et ton cerveau travaille beaucoup beaucoup plus qu'on croit peut-être la nuit pendant que tu rêves etc quelqu'un parlait de télécharger le matin donc le matin ne regarder pas twitter au réveil ne regarder encore moins instagram le matin tu il y a même des gens ils parlent à personne ils regardent personne le matin des scientifiques etc parce que le problème qu'ils ont essayé de résoudre la veille le cerveau a travaillé toute la nuit et le matin souvent ta solution tu peux la télécharger d'accord ok dans ce que ce que ton cerveau a créé cette nuit et c'est là que tu fais ton progrès et d'ailleurs quand j'ai appris à jongler je suis resté sur moi une balle et deux balles pendant je sais pas deux semaines un matin je me mets devant le mur et je me mets à jongler avec trois balles oh merde ok ouais ouais comme ça c'est ouais ouais je le je le ok je garde je garde il donne l'exemple de qui c'était je crois que c'est edison je peux me tromper mais une personne de genre quelqu'un de connu et d'un peu inventeur qui volontairement où ça va d'ordali rien à voir qui volontairement passer du mode diffus au mode focus il s'endormait dans un fauteuil et quand tu es au bord du sommeil tu es en mode diffus il y avait dans la main un objet en métal une clé en temps dormant tes muscles se relâchent la clé tombe par terre sur le carrelage réveil en sursaut un carnet de notes à portée de main tu vois et voilà focus ça pourrait être ça pourrait être d'alli avec l'écriture automatique ouais ouais tout à fait ok d'accord donc faire le et ouais et pas rester juste sur le côté là dessus c'est ouais mais c'est moi je suis un créatif je suis un cerveau droit blablabla blablabla ou je sais pas quoi non tous tous un cerveau entier on a un certain délire de ouais mais moi je suis un cerveau gauche un cerveau droit ben c'était con côté d'être qui penche toujours d'un côté tu as utilisé comme le cerveau de c'était qui belmondo le film le cerveau dont la statue de la liberté se trouve toujours sur le rond-point de barantin en scène maritime en face du du carrefour je crois un centre commercial il ya un décathlon aussi pas ok deuxième chose on en a parlé tout à l'heure chan king donc le découpage en petits morceaux on parlait de drill aussi dans les arts martiaux dans toutes sortes de sport identifié en mode diffus tu jongles avec tes trois balles une fois que tu as atteint ce point clé tu vois bien enfin tu dois faire l'effort de repérer où sont tes barrières tes maximum locaux typiquement un bon professeur va le faire pour toi mais le but c'est d'apprendre à le faire toi même ton instructeur ou ton collègue de l'école de l'école du cirque tu as vu et il a vu que tu avais un problème de gestion des trajectoires et en particulier de la profondeur solution simple mais toi face à un mur dans mon cas solution encore plus simple deux balles seulement une balle seulement avoir l'apex toujours au même endroit tester différents apex à volonté mais les visées à chaque fois baisser les mains et tu te concentres sur une chose pareil en parapente tu fais un vol tu décides sur quoi tu vas travailler ce vol si c'est un vol d'entraînement et tu dis ok aujourd'hui je travaille je fais pas le tangage et tu fais ton vol et tu fais des exercices de tangage ou juste tu fais du thermique mais tu dis ok dans mes vols thermiques aujourd'hui je vais juste regarder mon tangage essayer d'avoir un tangage un peu plus fin et tu fais que ça ok donc découper 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 toujours découper on parle beaucoup de micro learning etc c'est peut-être un peu un vœu pieux en se disant ouais en 30 secondes dans le métro tu vas prendre un truc mais ça peut jouer des petits bouts un petit bout plus un petit bout on a notre not one person principles elle est troisième tu nous en parlais tout à l'heure recall tu nous a dit quoi déjà à ce sujet si relire les livres oui à relire les livres revenir sur un sujet même si tu le connais repasser dessus alors tu étais plus tout jeune je sais pas si tu te rappelles quand tu étais à l'école ou tes étudiants là tu as eu des étudiants récemment alors ça tu as dû le voir combien de fois on se dit ok j'ai relu ma leçon c'est bon quand je lis je vois bien ça fait troisième fois que je lis ce passage à chaque fois que je lis je me dis ah oui ça je m'en rappelle puis tu vas faire ton contrôle et bim ah merde ah merde c'est vrai et oui parce que relire quelque chose ouais tu te rappelles que tu l'as lu par contre aller le chercher à volonté dans un contexte approprié c'est une autre paire de manches c'est la même chose quand un mot sur le bout de la langue c'est pas que tu connais plus le mot oui 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 exactement quelqu'un va te le dire ou ou juste tu vas le retrouver de toi même après évidemment et des fois tu oublies des mots mais incroyable une fois je tiens toujours en parapente j'entrerai dans le détail de cette histoire une autre fois mais mon premier vol premier grand vol je m'ai su cogné avant en gros et donc j'avais de la douleur etc bref j'ai eu un mix hormonal assez bizarre un mélange d'euphorie suite à la douleur du premier et tout bref j'ai oublié les noms de tout le monde enfin pas tout le monde tous les gens que j'avais rencontré il y a moins d'une semaine en l'occurrence une quinzaine de personnes et vraiment pendant une heure ils sont revenus en parrain donc je les ai pas oubliés dans l'absolu j'ai une amnésie de courte durée parce que je n'arrivais pas à récupérer à retrouver les noms d'accord je sais pas si ça si vous avez utilisé des opioïdes dites nous si ça fait le même effet puisque a priori c'était des endorphines les endorphines sont apparentés à la morphine et aux opioïdes bah toi tu as essayé les opioïdes moi j'oublie les noms de tout le monde tout le temps donc de toute façon je fais pas l'armée discale ouais ok moi oui c'est vrai c'est vrai donc je veux dire donc je sais pas j'ai pas j'ai pas je suis pas retrouvé avec des tas de gens que je connaissais pas et voilà il ya plein de situations mais juste un mot sur le bout de la langue ou juste l'histoire du contrôle c'est un grand classique on sait mais on n'arrive pas à se rappeler donc ça fait partie de l'apprentissage c'est capable de récupérer l'information au bon moment dans le bon contexte et c'est aussi là que maîtriser les contextes et je vais même faire le saut vers le numéro 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 alors pas le 9 pas le 10 elle est où à numéro 7 voilà on parlait d'habitude tout à l'heure si on regarde la science des habitudes on disait bah laisse les balles sur le bureau même chose pour certaines activités que vous faites pas assez le deep work des activités marketing que vous ne faites pas parce que vous faites tout sauf ce qui vous avez à faire il faudrait que ce qu'on appelle des q donc des déclencheurs si tu veux même chose pour les actes de vente ou d'achat on parlait des cas de force etc donc tout ce qui est déclenchement d'une habitude déclenchement d'un rappel ça doit passer par un indice ok un indice un déclencheur un signal donc savoir associer c'est un effort ça peut être un effort délibéré d'associer le bon signal au rappel ok au vers l'arrivée qui s'accueillent alors ça pareil le 80 20 pour le coup j'ai fait bien attention à ça en apprenant à jongler je faisais des petites sessions de cinq minutes entre entre les pomodoros entre mes sessions de travail sur le but d'origine était justement de d'aérer mon cerveau entre deux calls ou etc ce qui marche bien parce que c'est à la fois de l'agilité de l'oxygénation etc donc quand tu travailles trop quelque chose mettons je joue 8 heures par jour c'est probablement des retours décroissants voire nul au bout d'un moment donc gros gaspillage il vaut mieux étaler ça sur un mois c'est exactement pour ça qu'on a inventé tempo on sait trois mois de trois mois de consulting et de coaching et puis à la fin un an après il restait pas grand chose maintenant on étale ça sur un an à raison d'une session par semaine par exemple et clairement ça marche beaucoup mieux ok ouais cool carrément je confirme donc 80 20 en faites en moins mais étalez le et arrêtez vous quand vous avez fait votre 80 20 donc il faut travailler dur mais plus court plus délibéré c'est mieux un prof d'aïkido aussi m'avait dit bah fait cinq cinq sous bourris donc cinq coupes en pleine conscience c'est mieux que d'en faire sans en ayant la tête ailleurs Einstein on a déjà parlé donc attention à désapprendre vos habitudes qui vont vous empêcher d'intégrer de nouveaux systèmes de nouvelles approches tiens celui là j'ai pu en tête ok donc quand tu as des problèmes assez différents dans la même discipline des thématiques différentes il faut il faut il faut arriver à voir comment ils interagissent les uns avec les autres et puis commencer à faire des variations à passer de l'un à l'autre et puis à les grouper tu fais du marketing t'es servi marketing t'es servi exactement entre la conversion l'acquisition la persuasion etc la persuasion ça fait partie de la conversion l'aspect donné l'aspect intuitif humain etc donc croisé et pareil soyez délibéré dans votre façon de croiser les thématiques puis commencer à voir comment tout ça fait système ensemble battre la procrastination on l'a dit avec les habitudes donc créer des habitudes donc comprenez la science des habitudes qu'est ce qu'un indice qu'est ce qu'un une récompense etc on fera un autre épisode sur les habitudes et le tempo à celui là va nous plaire le process plutôt que le produit produit dans le sens de résultats chez amazon ils disent on se concentre sur des métriques anticipées plutôt que des métriques différées les métriques d'output sont différées les métriques d'input sont contrôlées et anticipées qu'est ce que j'entends par là tu as compris quelque chose ou pas rien du tout mais prévenez moi non de dieu non mais j'étais parti me dit que le jargon j'étais sûr que tu allais t'expliquer j'ai senti que tu sens ça tu jargonais à mort ça fait partie des choses que j'ai appris cette année en quelque sorte pareil ça fait 20 ans que je jargon mais dans le jargon est utile mais c'est compliqué alors qu'est ce qu'on entend par anticiper retarder une pute out pute donc déjà qu'est ce qu'une métrique quelque chose que vous mesurez qui va vous indiquer si vous êtes performant ou pas vous allez fixer un objectif si possible difficile à atteindre mais pas impossible on en parlait tout à l'heure et puis peut-être un objectif idéal un maximum et donc vous pouvez regarder plein de sortes de métriques si tu regardes ton chiffre d'affaires par exemple c'est sûrement la métrique ultime dans le business donc tu vas dire ok regardons ça plutôt que ce qui compte c'est pas combien je travaille et c'est combien je produis donc je regarde mon chiffre d'affaires sauf que tu as pas de contrôle sur le chiffre d'affaires premièrement oui pas directement pas toi qui génère donc non tu n'as pas de contrôle tu n'as pas de contrôle en tant que tel deuxièmement ton chiffre d'affaires tu l'as en fin d'année et là tu vois si tu es dans l'objectif ou pas mais c'est trop tard donc c'est une métrique qui est plutôt retardé trailing ok donc maintenant ce que tu vas devoir chercher c'est quelque chose que tu peux contrôler pour le changer quand tu as besoin mais deuxièmement qu'il soit anticipé qui arrive suffisamment tôt pour changer ton comportement à temps et évidemment qu'il soit suffisamment corrélé à la métrique d'output de résultats de produits pour que ça ait un sens donc par exemple chez amazon ils vont dire combien de produits t'as ajouté dans la catégorie cette semaine plutôt que combien de chiffre d'affaires j'ai fait dans la catégorie cette semaine ok et après vont dire ça marche pas très bien parce que tu peux ajouter plein de produits si personne ne regarde ça sert à rien donc ils vont chercher une autre encore mieux mais toujours sous contrôle tu peux ajouter plus ou moins de produits tu peux changer tes process pour ajouter encore plus de produits à moindre coût et donc ils vont regarder une autre métrique qui est combien de pages produits ont été regardés cette semaine qui est un petit peu plus complexe que combien de produits j'ai ajouté cette semaine parce que j'allais dire celui-là tu maîtrises moins quand même pas tu maîtrises tu maîtrises un peu moins mais disons que c'est un sweet spot c'est un arbitrage comme on dit arbitrage trade off quand tu es très un compromis qui est qui est plutôt le bon alors il faut essayer différents compromis il y en a des meilleurs que d'autres en l'occurrence ils ont trouvé que celui-là était le meilleur en tout cas à l'époque où ils ont écrit ce bouquin donc process plutôt que le produit focussez vous sur le procès sur la répétition mais attention à pas le faire de façon mindless quelqu'un d'autre disait un pote de naval attention aux prescriptions parce que derrière on devient amoureux du process et le process devient l'objectif donc comment tu ne perds jamais dû et on a souvent parlé de cet aller retour entre l'objectif et l'activité et c'est pour ça qu'on a ces différentes périodicités les dix ans les cinq ans les trois ans l'année et surtout donc planer le trimestre et la semaine ouais et faire toujours cet aller retour entre les rocs le trimestre les objectifs annuels et qu'est ce qu'on va faire d'un jour à l'autre et d'une semaine à l'autre c'est un art donc on le retrouve dans l'apprentissage si tu te focus trop sur jongler avec cette balle clairement ça va être insupportable de comme tu disais tout à l'heure tu es un vrai loser et tu signes et tu signes pour être un loser pendant cinq ans parfois memory qu'est ce que c'est alors que si tu fais une balle tu peux gagner allez memory bah même la mémoire c'est utile pour apprendre quand même donc travailler sa mémoire je passe rapidement là dessus mais c'est important la mémoire on en on n'y travaille pas assez un point important de la mémoire c'est le cerveau est très fort en mémoire spatiale et visuelle donc il ya la technique du palais où tu te promènes dans un palais virtuel ou un lieu que tu connais et tu places des éléments à mémoriser à différents endroits ok d'accord ok qu'est ce qui me dit qu'il faisait ça d'accord ouais ça me parle si tu si tu voyages un peu je parle une ville que tu as visité il ya 15 ans tu reviens alors des fois tu vas te perdre un petit peu mais dans l'ensemble tu retrouves tes marques même si tu n'as passé que deux jours à rome il ya 15 ans tu reviens à rome tu vas retrouver tes marques assez vite au moins par spot tu vois c'est comme ça que j'ai arrêté de fumer c'est marrant je me racontera celle là c'était en allant à rome ou d'autres pendant la rome mais en planquant le signe non non je vais voir une hypnothérapeute et j'ai arrêté de fumer et en fait elle a spatialisé le truc en fait la première fois elle m'a raconté tout un blabla machin etc et puis au bout de six mois j'ai repris la clope et m'a dit ok on va s'y prendre différemment et c'est parce que tu parles d'un palais en fait voilà c'est ça elle me débattait tu rentres dans un palais il ya une pièce là il ya une pièce là il ya une pièce machin tu fais ça 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 et ça a fonctionné en fait métaphore et analogie ah oui oui alors quand on veut apprendre souvent dans une activité intellectuelle on va essayer d'apprendre des nouveaux concepts qui peuvent être assez complexe en tout cas pour notre niveau de complexité actuel ok donc va peut-être en les comparant à des concepts familiers qui sont peut-être déjà suffisamment complexe et comparable alors il faut qu'ils soient comparables un minimum mais bon ça peut faire un point de départ donc ça peut être une technique et alors celle ci je me rappelle plus trop comment elle visualiser ça donc j'y repenserai en gardera ça pour une autre fois imaginez vous même en tant que le concept que vous essayez d'apprendre de comprendre c'est ce que j'étais en train de lire je me dis qu'est ce que ça veut dire bien je n'en rappelle pas comment elle explique ça et là je visualise pas donc on gardera ça pour une autre fois ok d'accord si vous savez à quoi il est fait référence si vous avez regardé ce mooc formidable de barbara dont j'oublie toujours le nom okli sur coursera je crois laissez nous un commentaire pour nous expliquer comment s'imaginer en tant qu'un concept que l'on essaie d'apprendre bon eh ben avec tout ça alors qu'est ce qui t'a marqué comment apprendre à prendre si avec l'année prochaine vous me refaites un budget marketing de ouf comme ça à la one again mais plus d'excuses mais mais en fait c'est ce tu vois enfin ce qui est numéro 3 il faudra quand même recall tout ça et demain tu me demandes bien sûr la gerlie je me dis ah oui oui c'est vrai mais demain je me rappellerai plus des 10 items pas tous en tout cas non mais tu te rends compte que quand tu as dit plusieurs fois en conscience par contre je crois que c'est ce que tu évoques et c'est ce qui est important parce que c'est ce que je vois et c'est le truc qui qui me rend en fait ça me fascine de me dire mais mais pourquoi c'est pourquoi tu sais je me demande tout le temps alors il ya le côté oui tu es extérieur quand tu es en conseil tu vois pas mal de choses etc etc mais mais au delà de ça je vois encore trop de gens qui bossent pas en conscience comme des robots et qui qui font les trucs pour les faire c'est ce que tu disais quoi si c'est pour si tu essaies de faire ça comme ça étudiant j'y arrive pas je reprends les balles comme ça j'y maîtriser était comme ça au début parce que le truc de baisse les bras c'est vrai c'est ça c'est mais baisse les bras baisse les épaules fait pas ça fait pas si etc machin et tu régresses quand tu le fais tu régresses tu régresses et et c'est vrai que je baisse les bras et tu drogues deux fois plus ce qui me ce qui me surprend le plus c'est l'absence d'effort pour pour être conscient dans ce que tu fais je je disais ce matin à quelqu'un c'est toi qui le dit tu le dis mieux que moi c'est c'est beau c'est pour le business ou bosser dans le business en fait et donc je posais la question à mon interlocuteur mais pourquoi tu t'arrêtes pas ne serait ce que une demi journée par mois aller à défaut de le faire encore plus régulièrement mais au moins pourquoi tu t'accordes pas une demi journée par mois pour penser à ce que tu es en train de faire à ton business oui mais quelqu'un va m'appeler je serai obligé de vous inventer des contraintes si tu réponds pas une demi journée par moi il va rien se passer faut arrêter ouais c'est ça tu vois et je me dis ok c'est changement d'habitude c'est c'est un style on pourquoi pourquoi il ya il ya cette flemme il n'y a pas cette volonté de faire un effort de faire les choses en conscience de se dire ok je m'arrête souvent je fais l'exercice dit ok ben on arrive en fin d'année on fait le bilan on arrive en début d'année on projette on est des perspectives noire tu fais chier avec tes trucs machin etc mais regarde ta vie de merde avant de me dire que je te fais chier avec mes trucs parce que non mais ça mais ça m'exaspère c'est vraiment un truc qui m'agace parce que je sais que c'est compliqué je sais que c'est dur mais mais merde et c'est biologique c'est à dire que tes cellules doivent comment c'est possible doivent changer les connexions elles doivent retirer des connexions on crée de nouvelles ça consomme de l'énergie c'est une forme de douleur même quasiment oui oui mais c'est douloureux biologiquement mais je me bagarre je me bagarre avec moi je me bagarre avec les autres et je suis toujours en train de me bagarre et et quand j'entends quelqu'un me dire mais voilà mon budget marketing je le fais comme l'année dernière je rajoute x2 si on me dit de faire x2 ou x3 si on me dit de faire x3 je sais pas quoi j'ai mais mais comment peut payer des gens être aussi con quoi c'est pas possible enfin j'arrive toujours pas comment ce qu'a déjà embossé tous les autres non mais d'abord on paie des gens être stupide donc déjà ça j'arrive pas à comprendre et les gens une fois qu'ils sont payés pour être stupide ils font aucun effort ils continuent à l'être et et c'est un truc je me dis mais mais vous aimez être comme ça non mais si tu n'aimes pas être comme ça pourquoi tu fais pas d'efforts pour être autrement comment peut être fainé à ce point là quoi parce que c'est c'est quand même super agréable je dis pas que c'est enfin ok c'est douloureux c'est ce que tu veux enfin voilà j'ai expérimenté une pseudo forme de salariat au secours plus non mais je dis plus jamais ça faut jamais dire jamais mais mais j'ai bien capté que non c'est vraiment pas mon truc mais au moins j'y suis allé j'ai essayé quand je me suis posé la question bon faut que je fasse un arbitrage je sais pas comment le faire bah skin in the game quoi j'y suis allé j'ai mis ma peau dedans je me suis planté physiquement là dedans et quand on parle de marketing aujourd'hui quand enfin je n'arrive toujours pas piger qu'on mette pas le marketing à la bonne place dans les organisations et qu'on vienne brailler en disant que ouais je comprends pas pourquoi mes concurrents ceci je comprends pas pourquoi cela je comprends pas je je disais hier à quelqu'un tu sais quand je suis né la france c'était la quatrième puissance mondiale aujourd'hui c'est la huitième oh il se passait quoi les gars et il me dit à ton avis c'est quoi je suis bah si on fait pas de marketing ça ça part de là mec je vais te dire un truc non mais j'avais envie d'exagérer de pousser le concept jusqu'au bout j'ai c'est juste parce qu'on fait pas de marketing et bientôt on fera plus de maths non plus apparemment je suis pas un marketeur tu vois ce que je veux dire je suis pas né marketeur j'ai commencé à faire du commerce dans ma vie et je suis plus un commercial qu'un marketeur j'ai découvert ce truc sur le tard j'y suis allé à fond j'y ai mis tout mon énergie je vois quel point c'est un impact phénoménal parce que c'est bien joli toute l'année dire peter du coeur il a dit que voilà il ya avec le marketing et l'innovation dans les boîtes et puis on pouvait flinguer les commerciaux et que ça changerait rien en vrai tu dis ok les gars pour alors pourquoi vous en fait tu sais ce qui m'exaspère c'est l'espèce de truc tiède tiédasse de faire à moitié je comprends toujours pas pourquoi dans certaines boîtes que je crois il ya des directrices ou directeur marketing et ils font pas de marketing comment tu peux comment tu peux vivre et et te supporter nerveusement quand tu es payé pour faire un job que tu fais pas quoi ça me tu serais d'améter consultant dans une boîte en freelance tu fais ça m'était dégagé tu fais pas deux minutes et demie et donc les bois dans ces boîtes là c'est l'inverse c'est des boîtes aussi tu fais vraiment du marketing fin des gens ne te laisse pas le faire et si tu en fais c'est ça philippe dégagé ça c'est encore mon constat de 2021 qui me fout en rogne c'est de dire merde parce que je me suis mis à l'envers c'est à dire que le fait d'avoir passé du temps dans une boîte de me foutre directeur e-commerce etc je me suis retrouvé avec des tas d'agences qui m'ont appelé machin etc etc et donc je me suis retrouvé dans une posture où j'étais plus consultant marketing mais j'étais j'étais le père de quelqu'un voilà donc je me suis retrouvé à discuter avec d'autres marketeuses et marketeurs et blablabla t'es plus consultante a plus rien à vendre c'est super tu es dans une posture assez relax et résultat tu les écoutes là mais tu en as 80% qui se plaignent de ouais fait chier on me laisse pas faire mon job ouais ça se voit effectivement puisque tu es en train de me raconter c'est catastrophique quoi parce que diriger des alternants c'est pas faire du marketing et et quand tu leur propose à ces mêmes personnes de faire en général c'est même pas de diriger des alternants c'est remplacer des alternants quand ils sont pas là ouais je suis blase tu vois ce que je veux dire c'est que tu dis merde pourquoi vous avez tout pour le faire aujourd'hui vous avez vous avez tu tu vois tu es en train de quoi tu es en train de me parler d'un MOOC il ya des MOOC il ya des trucs gratuits il ya youtube il ya il ya linkedin pour rencontrer plein de professionnels échangés il ya il ya il ya jamais eu autant de possibilités d'apprendre gratos vous avez le cpf et toutes sortes de vous avez qu'à 2000 euros pour juste la bonne taille pour taper dans le cpf c'est un harcèlement permanent vous pouvez claquer du cpf vous avez alors ça c'est une autre raison pour laquelle on est la huitième puissance vous avez the family vous avez je sais pas quoi qui fait que que vous pouvez apprendre à faire un milliard de trucs vous braillez parce que vous avez un dirigeant qui vous prend pour une merde et qui vous empêche de faire ce que vous voulez mais cracher lui à la gueule et aller voir ailleurs quoi fait autre chose mais faites pas des budgets comme vous êtes en train de le faire bordel c'est épuisant pour moi le mois de décembre quand tu fais du marketing c'est épuisant entre les neufs neufs et m'appelez pas franchement arrêter de m'appeler pour me dire j'ai une queue de budget à dépenser va chier j'en veux pas c'est non mais c'est du c'est de l'argent sale quoi c'est je préfère être tueur à gage pas aussi sale que le cpf ah non le cpf c'est vraiment c'est vraiment moche germinal ce que vous faites c'est les vous êtes en train de faire l'équipe même les rois de la grosse ultime ils vivent de subventions mais non ils bouffent ils bouffent de la subvention à tout va je sais c'est moi que je leur ai donné mon cpf j'aurais donné 400 balles donc aucun problème avec ça et bien on plaisante mais très bien qu'ils le fassent mais mais allez pas faire les frimeurs en disant on a on a discuté je sais pas quelle connerie vous bouffez de la subvention et et si vous êtes marketeurs que vous voyez cette vidéo venez venez sur le ring monter sur le ring je suis chaud patate et expliquez moi pourquoi en 2022 vous allez faire exactement la même chose qu'en 2021 et pourquoi vous allez vous plaindre surtout et venez nous en parler tout au long de 2022 on va commencer alors il y en a marre moi j'en ai marre de josé lito parce qu'il est trop acerbe voire non je vais pas la faire aujourd'hui donc non mais venez le remplacer ou venez nous rejouer de temps en temps de 2022 venez nous dire ce que vous avez foutu cette semaine et surtout pourquoi et promis si vous êtes en face on sera beaucoup plus gentil que non non mais pas du tout open classroom qui est qui est top il lui m'a fasciné toute l'année l'évêque il y a plein de gens qui me fascinent mais lui on parle attend l'évêque 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 je suis en train de regarder sur sur mon deuxième cerveau qui s'appelle linkedin celui qui est en charge du marketing chez open classroom et ben écoute je ne retrouve pas là tout de suite comme ça à chaud gelé sur le bout de la langue tu vois on en parlait il explique toi sur sur tes modèles plutôt que sur les gens qui t'agacent non mais ben oui non mais c'est mais en même temps ces gens qui m'agacent je les kiffe un jeu franchement c'est pas la question je suis je suis hyper empathique avec j'ai mal au coeur en fait ce qui me met en colère c'est que j'ai mal au coeur de voir des gens qui souffrent et qui n'arrivent pas aujourd'hui à trouver une forme d'échappatoire une espèce de sortie mais je retrouverai à l'évêque on mettra son nom en dessous il a passé son année sur linkedin à expliquer tout ce qui teste pourquoi il teste ses doutes comment il fait en disant bon là on a tenté de la vidéo la tiens j'ai essayé ça 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 a marché ça ça a pas marché donc il ya bien moyen de faire du top marketing en fait c'est aussi que que quand j'ai découvert le marketing c'est que j'ai trouvé que c'était tellement génial de pouvoir tester plein de trucs c'est quand même une discipline passionnante tu discutes avec tout le monde au sein d'une organisation tu es hyper transverse même si encore ce matin j'étais dans une réunion où je découvre que le directeur commercial directeur marketing ne se parle absolument pas dans une pme ça fascinant c'est peut-être pour ça qu'ils claquent un demi million d'euros pour rien et et tu te dis mais mais c'est une discipline passionnante pourquoi vous rendez ça aussi fade aussi triste et ça me rappelle quand pourquoi vous êtes malheureux quand vous faites du marketing cette fin on devrait avoir que des gens sous stéroïdes complètement halluciné sur linkedin qui kiffent leur job qui parle du marketing comme un truc mais non ils ont dû balance ton agence du client from hell etc quand j'étais pas encore marketeur j'étais encore en pseudo ingénieur et stagiaire chez petzel je regardais le marketing avec envie et j'avais une coloc qui était marketeuse et qui m'a dit mais je comprends pas pourquoi tous ces gens veulent faire du marketing ont envie de faire du marketing c'est tellement chiant le marketing et c'est ce qu'elle faisait alors je sais pas elle avait l'air un peu dépressive et je sais pas je sais pas comment elle va aujourd'hui et si elle si elle a ouvert un bar à café ou on va faire un truc qu'on n'a jamais fait en magasin de papeterie voilà alors en 2022 fait un truc que vous n'avez jamais fait fait du fun marketing si vous êtes dans le marketing quelle que soit la boîte que vous soyez ma femme dans votre mais mais éclatez vous je vous souhaite qu'en 2022 la fun c'est même pas une question de fun c'est alors c'est comment les valeurs popy jico push play love alors la clove c'est l'enthousiasme c'est ça pas besoin d'être phone pour être enthousiasmant je travaille sur des sujets hyper chiants mais ça m'éclate parce que professionnellement c'est c'est intéressant et si tu veux le faire bien c'est stimulant c'est du travail tu sais qu'à la fin il ya une vraie mission le ce que produit cette entreprise au delà d'être ennuyeux c'est avant tout très utile oui ça fait partie de cette grande machine et de l'abondance qu'on vit aujourd'hui à l'échelle de la planète pour pour beaucoup d'entre nous éclatez vous pour pour passer d'entre nous mais pour beaucoup quand même pas la vaste majorité il paraît j'en sais rien en fait mais 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 ouais 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 franchement mettez 100 mille sur ses 100 milles par jour personne qui sortent de l'extrême pauvreté c'est vrai alors là et combien on rentre dans l'extrême pauvreté moins non c'est une sortie net c'est une sortie net cool c'est une ceci est une excellente excellente nouvelle et ben pour le marc il n'est pas une nouvelle pareil une statistique c'est pas une nouvelle pour peut-être ça ne fait jamais les nouvelles c'est ça ne fait jamais les nouvelles c'est que par définition ce n'est pas une nouvelle qu'est ce que j'ai entendu là dessus à c'était les français sont fatigués et c'était ça excellent excellent truc de mon pote là sur les 17% des français sont fatigués c'est c'est montrer à quel point ce chiffre a été sorti d'une étude qui n'a donc rien à voir mais rien à voir et qui les gens ne dorment plus que 34% des français étaient heureux et super bien tout allait bien pour eux etc et en fait non le parisien bfm tv et tous ces vendeurs d'anxiété pour les parisiens justement coucou les parisiens disaient mais en fait on est on est gardé juste juste le petit chiffre à la con et s'attitrait tous les français sont fatigués c'est tu as en fait dix sept ans tu les français mais lignes tous les jours tu as un titre qui dit cent mille personnes sont sortis de la pauvreté aujourd'hui bon au bout de deux ans un peu moins donc voilà un titre par définition et donc quelqu'un disait aussi biologiquement on est biaisé vers le l'anxiété vers le le mauvais réveil plus que le bon et c'est normal parce que on parlait tout à l'heure de la zone de confort et de la zone de mort qui t'a trompé dans ton positionnement dans ta progression dans ton apprentissage il vaut mieux être du côté de la zone de confort que du côté de la zone de mort parce qu'il y en a un qui est réversible et pas l'autre on a quand même évolué en tant qu'être vivant en tant qu'animal dans un environnement où on était vivant ou mort notre vie est en jeu en permanence et nos gènes ont été sélectionnés dans ce contexte là pas dans un contexte de startup agile ou le capital coule à flot donc de fait on a plus peur du risque que donc on est toujours biaisé vers le risque et c'est pour ça que les titres de presse qui fonctionnent c'est ceux qui sont dans le mauvais plus que dans le bien et voilà donc à nous de nous débiaiser comme on peut l'idée qu'adman fait ce que vous voulez débiaisez vous débiaisez vous débiaisez vous vous êtes vous êtes fait biaiser vous êtes fait biaiser débiaisez vous débiaisez le marketing mais pour le budget quand même frère qu'on frère qu'on on n'a pas fait déjà l'année dernière un épisode là dessus quand même sur sur ces trucs parce que si on a des épisodes sur le budget j'ai une pub qui tourne en ce moment on a ses templates à 49 euros on a un service il n'y a plus de place tant pis pour vous peut-être on va mettre un lien là dessus mais 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 faites cet effort en fait cet effort de travailler différemment vos budgets marketing faites l'effort oui c'est douloureux oui ça fait peur oui ça fait mal oui tout ce que vous voulez mais faites le vraiment faites le en 2022 moi je 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 voudrais vraiment et sur linkedin qui qui devient particulièrement anxiogène depuis qu'ils ont mis en place les sondages une catastrophe d'avés ça s'est un peu calmé je veux croiser des marketeurs heureux positif de bonne humeur mort de rire toute la toute la journée qu'on se fonde un peu la gueule en 2000 sur ces sujets et josé lito si vous êtes et marketeurs et heureux ouais c'est ça et prenez ma place ici que je puisse partir un peu en vacances quand même il reste plus beaucoup d'épisodes parce qu'après moi je me tire en vacances donc si quelqu'un veut prendre ma place à noël s'il ya des gens qui ont la mauvaise idée de travailler entre noël et jour de l'an éclatez vous moi je me casse c'est pas du travail c'est si c'est du travail tiens on va dire ça ma meuf ok comment on aime cet épisode apprendre à prendre ou les budgets vos budgets sont pourris où il n'y a pas dit ou ne faites pas du marketing si vous vivez en france si vous travaillez en france fait tout sauf du marketing apprenez à prendre un à prendre après les formateurs cpf ouais ouais c'est ça claquer vos budgets venez chez nous si vous avez un an on n'est pas qu'il ya lui opi on n'a rien du tout on est vraiment des losers pourquoi pourquoi on prend pas les subventions comme ça c'est pas bon ce qu'on fait faudrait vraiment s'y mettre non tu veux pas te certifier qu'elle le touche pas l'argent c'est un argent ça touche pas l'argent je touche pas l'argent volé donc apprenez à apprendre consacrez vous à ça c'est ça ça vaut vraiment la peine c'est très très agréable quand on est en maîtrise de ce sujet là qu'est ce que vous avez fait de nouveau en 2021 qu'est ce que vous allez faire de nouveau que vous n'avez jamais fait en 2022 on attend vos réponses en commentaire ouais puis inscrivez vous pour participer et nous dire ce que ouais la semaine prochaine tiens si on si on est chaud on se fera un épisode avant que je prenne le train sur shield app parce que sur les outils ça marche toujours ouais j'ai remis ça là sur sur linkedin quand même c'est assez rigolo qu'on le dépouille avec toi je serai fantôme buster une autre fois allez à la semaine prochaine à la semaine prochaine ciao ciao